non c'est déjeuner à la cappuccino cappuccinez j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle story time horreur bon première chose aujourd'hui on est dimanche et je crois que vous l'avez compris et j'ai décidé de tourner une vidéo in my bed sur mon lit en mode suite à capuche extra large jogging et voilà tranquille in my bed posé voilà maintenant ça y est vous êtes devenue la famille donc c'est pas grave il y a rien de grave si je fais une vidéo sur mon lit voilà parce que franchement toujours là je fais des déménagements tu vois alors que vous non alors que vous voilà c'est plus beau alors que vous quand vous me regardez tu ne fais pas un déménagement et tout il y en a ils m'envoient des snaps de leur lit ils me regardent dans leur ordinateur bien sur leur télé les autres sur leur canapé avec un truc de popcorn et des chips comme ça posé au cas ça fait mal en fait je l'aime trop mais là je vais rester sur mon lit voilà on est dimanche on est dimanche on est dimanche voilà le dimanche moi je suis je vais rester sur mon lit 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 comme je vous le disais pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo je vais vous dire ça c'est parce que j'ai trouvé une histoire waouh 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 waou j'en suis sûre que cette histoire vous l'avez entendu nulle part ailleurs si ce n'est que vous allez l'entendre ici ah oui parce qu'il faut être à l'affût des pays du god pas l'affût du khalid pour être au courant de cette histoire là et moi c'est une amie à moi qui est habitant l'arabie samedi qui s'appelle mona l'akin qui s'appelle mona mais moi qui s'aime de la ça veut dire et c'est le délai c'est le prénom et d'aller c'est le petit nom voilà avec quoi tu une manière particulière dont tu appelles cette personne que tu aimes le joli petit nom et moni et c'est le délai moni on l'appelle comme ça moni et tout ça et moni m'a envoyé cette histoire m'a dit la zem la zem t'es maïnhe et saouine a agadou l'état bonnet mais c'est obligé que tu l'écoutes et que tu la fasses à ceux qui te suivent donc vas-y j'ai pris mon j'ai pris mon mon téléphone j'ai mis mes airpods et j'ai écouté l'histoire après je peux mettre l'airpods parce que sinon il y en a va dire à dire mon ami on a dit je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas voilà j'ai mis mes airpods et j'ai écouté l'histoire et choqué il ya tellement des informations des photos des vidéos ça fait un grand il ya un an de ça et oui c'est pas quelque chose qu'il ya des années de s'annoncer à un an cette histoire s'est passé et j'en avais pas entendu parler et là c'était l'occasion pour vous et moi non pour moi et vous de vous la faire donc installez vous bien qu'allez vous bien toujours petit snag posez vous là on est à égalité on est à égalité vous êtes sur votre lit je suis sur le mien et on y va donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui elle se passe où elle se passe en arabie saoudite et plus précisément dans une ville qui s'appelle majeur d'ailleurs l'histoire en arad elle s'appelle mort à fiat natural à dire l'a disparu de nature et attendez j'ai tenté parce que j'avais laissé plein et ça m'a perturbé voilà donc mort à fiat natural l'a disparu de nature et cette histoire s'est passé quand elle s'est passé précisément le 15 juillet 2020 le 15 juillet 2020 donc le 15 juillet 2020 au matin la famille d'une fille qui s'appelle padma mais en fait ça veut dire c'est fatema mais eux ils disent pas fatema dans ces pays du golfe à demain ça te met un part demain ok donc une fille qui s'appelle padma sa famille va se rendre compte de quoi elle va se rendre compte qu'en fait la fille est introuvable dans la maison donc là la famille va se mettre à la chercher absolument partout à l'intérieur de la maison en l'appelant yona d'une c'est à dire ils l'appellent pas de maman pas de mary nt1 nt fatma tu es où tu es où tu es où tu es mais rien ils ont cherché partout ils ont laissé aucun aucun recoin de la maison sans avoir fait des recherches donc là il faut savoir aussi comme c'était en arabe saoudite que même s'il ya des grandes avancées là bas à la hache et le marat pour par rapport aux droits des femmes il ya beaucoup d'avancées genre qu'elles ont maintenant le droit de conduire raison maintenant du droit de voyager seul sans être accompagné par exemple de leur père leur frère et tout ça même si elles sont pas mariés tu vois elle peut voyager seul donc maintenant ça va ça ça avance pour elle là bas mais dans des bourgades encore voilà c'est pas encore arrivé où ils veulent pas que ça arrive ils vivent encore comme avant c'est à dire que pharma c'est impossible pour elle qu'elle sorte de sa maison sans ses frères ou bien sans quelqu'un de sa maison toute seule elle sort pas toute seule et elle davantage plus elle ne peut pas sortir toute seule parce qu'on apprend de la famille que pharma aurait quelques problèmes psychologiques et je vais m'expliquer là dessus c'est à dire que pharma elle a 21 ans c'était une jeune comme vous et moi même si j'ai 30 ans mais voilà dans ma tête moi déjà dans ma tête moi j'ai 12 ans et encore parce que j'ai honte de dire que j'ai moins voilà mais elle m'a skin joie elle avait 21 ans elle vivait sa vie bien normalement elle va à l'université après elle revient à la maison et tout sa vie elle avait bien mais son état a commencé à intégrer genre d'un seul coup on sait pas qu'est ce qui lui est arrivé et elle a commencé à être malade mais psychologiquement le psychologique son psychologique va être atteint jusqu'à ce même elle a plus commencé à aller à l'école à l'université elle a aussi arrêté de ne pas te parler mais elle parlait de moins en moins elle était elle s'enfermait sur elle même et des fois il lui arrivait de sortir et de disparaître mais que pendant un laps de temps parce qu'elle était très surveillée parce que en fait sa famille tout craignait qu'elle sorte et qu'elle se perde avec les problèmes psychologiques qu'elle avait et qu'elle n'arrive pas à retrouver son chemin pour revenir à la maison donc des fois ils étaient même obligés de fermer de l'enfermer dans sa chambre à clé ils étaient obligés de l'enfermer à clé donc là ils étaient choqués cette nuit là ils n'avaient pas fermé la porte à clé parce que voilà il n'y avait aucune raison elle n'avait pas fait de crise elle était bien elle est partie ils ont dîné ensemble ils ont regardé un peu la télé et après elle est partie dans sa chambre et voilà pour eux voilà donc là ses frères ils ont après avoir cherché partout dans les recoins de la maison avec tout le restant de la famille et le khadam c'est à dire ceux qui les aident j'aime pas dire bonne les aidants à domicile avec leurs aidants à domicile les frères ils décident de prendre leur voiture et de faire un peu le tour du quartier et de pousser un peu plus loin et ils cherchent, 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 cherchent et rien donc là ils décident d'aller où ? d'aller au poste de police pour déclarer la disparition de leur soeur donc c'est ce qu'ils font la police elle prend directement ça au sérieux parce que voilà ils expliquent l'état psychologique en plus une jeune fille qui sort de nuit et tout ça et sa famille ils s'en rendent compte que le matin et qu'ils lui disent que voilà elle est pas stable mentalement et qu'ils aient en fait ils ont eu peur par exemple qu'ils ont pensé directement à la thèse d'un suicide ils ont pensé qu'elle est partie se suicider et tout ça donc là elle est en danger il faut la retrouver au plus vite et je vous ai dit que cette histoire elle s'est passée en 2020 c'est à dire à notre époque et c'est à dire qu'il y a le snap qu'il y a twitter qu'il y a whatsapp qu'il y a tout 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 les réseaux sociaux qu'on connait ils sont mobilisés et utilisés jusqu'à que même en arabie saoudite Mafkoudet Najran il a disparu de Najran avait fait en fait le tweet de ces tendances là il était en top tweet après qu'est-ce qui s'est passé les gens en fait ils ont tellement été touchés par l'histoire de cette pauvre petite de 21 ans qui disparaît du jour au lendemain qui était bien dans sa vie du jour au lendemain elle est plus stable mentalement et tout ça ça les a touchés et il voyait que sa famille voilà ils étaient dans un état ils étaient apurés ils étaient tristes ils étaient inquiets ils ne savaient pas comment faire il y a beaucoup de gens déjà de Najran même de cette région là qui sont venus d'eux-mêmes pour faire des battus et être à plusieurs pour faire des recherches et retrouver au plus vite le fragment mais aussi il y a des autres gens des autres tribus pourquoi je dis tribus c'est parce qu'en fait il y a encore ce truc là de tribus dans les pays certains pays arabes il y a encore ce truc là des tribus on dit le Qaba'il et ces gens là aussi ils sont venus donc vous imaginez tout le monde qui était mobilisé à savoir même les gens on va dire qui étaient très loin par exemple qui étaient Riyad Jeddah Madinah et tout ça tout le monde en fait a partagé ce tweet et ces informations et celui qui voulait y aller pour aider il y allait donc là il y a eu une grande campagne de recherche et il y avait beaucoup de volontaires donc là la police ils étaient contents la famille de Fatma aussi ils étaient contents parce qu'ils se disaient voilà avec tout ce monde là c'est impossible qu'on retrouve pas qu'ils retrouvent pas leurs filles donc je vais vous mettre quelques images là par exemple dans cette image si on voit que même les gens ils dormaient à même le sol parce qu'ils voulaient la retrouver ils voulaient ils étaient déterminés ils cherchaient ils la cherchaient et la recherchait jusqu'à épuisement tu vois et là je vais vous mettre une photo donc là vous voyez normalement un espèce de vieux matelas une vieille éponge avec un oreiller et vous vous demandez c'est quoi la signification de cette photo donc cette photo a été prise à ma gère elle-même mais dans un endroit un peu éloigné même voire très de l'habitation où habite Fatma genre en fait pour arriver là-bas voilà c'est dur là comment ils ont eu cette photo en fait là la photo elle a été prise dans une ferme et c'est le fermier qui a appelé la police parce qu'il avait entendu que voilà il y avait une fille qui avait disparu pas très loin de chez lui et que tout le monde était à sa recherche et qu'il y avait des recherches énormes qui étaient faites pour essayer de la retrouver donc là ils contactent la police et leur disent j'ai trouvé quelque chose de bizarre sur le terrain de ma propriété donc là les policiers ils vont chez lui avec les gens en fait ils faisaient comme une espèce de je vais vous mettre la photo si je la trouve une image ou une vidéo comme une espèce de ils se suivaient tous à la queue là où la police se déplaçait les gens ils se déplaçaient avec eux t'avais ceux qui allaient chercher de leur côté mais ils restaient en contact avec les whatsapp talkie walkie et tout ça et t'avais ceux qui étaient toujours avec la police et là la police ils leur ont dit ouais il y a un fermier qui nous appelait il a trouvé quelque chose de suspect sur un de ces terrains et ils pensent que ça peut nous intéresser par rapport à notre enquête donc on va aller voir sur place ce qu'il en est donc là ils arrivent chez le fermier il va et leur montre la photo que je vous ai montrée je vais vous la remettre de cette éponge matelas et de ce petit oreiller et il dit écoutez moi j'ai des gens qui travaillent pour moi dans la ferme mais toutes les personnes qui travaillent pour moi chacun et chacune a sa propre chambre avec son propre mobilier leur propre lit et tout ça et ça ça ne m'appartient pas donc là les policiers ils sont interpellés ils décident quand même de ramener ce matelas et ce toriller parce qu'ils disent peut-être sur la tête d'oreiller ils vont trouver des traces ADN quelque chose comme ça ils prennent ça et là les policiers ils disent bon attends si supposons que c'est Fatma qui a dormi sur ce matelas et cet oreiller donc forcément elle a dû se réveiller et marcher et c'était une région un peu désertique c'est-à-dire qu'il y a du sable et quand tu vas marcher sur le sable tu laisses tes empreintes de pied donc c'est ce qu'ils vont décider de faire ils se séparent en plusieurs groupes et regardent le sol pour voir s'il y a des traces de de pas par exemple d'une moto ou d'une voiture qui seraient passées par là et effectivement ils ont flairé le truc et là je vais vous mettre une vidéo et vous allez voir qu'ils ont bien trouvé des traces de pas mais après il y a quelque chose d'étrange que je vais vous expliquer donc là je vais vous mettre la vidéo et on se retrouve juste après donc là vous avez vu la vidéo là les policiers ils parlent ils sont interloqués et choqués et pourquoi en fait il y a les traces de pas il y a des traces ils les suivent ils sont là avec leur torche ils suivent ils montrent aux gens ils filment mais sauf qu'à un moment donné ses traces de pas s'arrête ok elle s'arrête il n'y a aucune autre trace de pas là où il y a la dernière trace de pas qui montre par exemple qu'elle aurait pris un chemin à droite ou un chemin à gauche c'est en plein milieu et là il y a un des policiers qui est buté et je pense qu'il est comme nous il veut savoir donc il décide avec des autres policiers et les bénévoles de pousser un peu plus loin et de continuer tout droit donc là il marche et au bout de quelques pas mais un peu plus loin il retrouve les traces de pas de patma c'est-à-dire qu'en fait les premières traces qu'il trouve c'est bien des traces de pas et c'est un pied féminin ensuite ça s'arrête et après ça reprend mais il y a un espace où ça reprend pas alors que ça reste toujours sida c'est-à-dire dans une ligne droite donc là les policiers ils ont mal à la tête qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que voilà on retrouve ces traces de pas plus loin mais ça fait pas tout un chemin tout un cheminement et là il y a des gens en fait qu'ils habitent pas très loin de là où ils ont trouvé les traces de pas ils viennent voir les policiers ils sont plus vers un groupe d'hommes ils sont pas sereins ils sont apurés et ils disent aux policiers écoutez on a entendu que voilà il y a une fille d'une autre tribu des Madjarans qui a disparu et tout et nous ce matin on a été témoin de quelque chose mais vraiment qui fait peur et là les policiers ils leur disent allez-y parlez qu'est-ce que vous avez vu ça peut nous aider le moindre petit indice est précieux et surtout que le temps est compté et là les hommes leur disent quoi ils leur disent écoutez ce matin on s'est levé au Fajr c'est-à-dire la prière de l'aube chez les musulmans pour aller à la mosquée et on a vu une fille au loin qui marchait extrêmement lentement on a été interpellé de voir une fille toute seule aussitôt le matin marchait seule dans un endroit désertique il y a personne elle était toute seule mais on a eu peur parce que vous devez être au courant que voilà il y a une montagne on revient encore à des histoires de montagne que voilà il y a une montagne qui n'est pas bonne et qui est connue qui est habité par des démons là les policiers les gens ils regardent et genre oui allez finissez donc là il leur dit donc elle marchait extrêmement lentement mais à un moment donné ils ont dit c'est comme si qu'elle s'envolait alors elle marchait lentement après ils la voyaient comme volée ensuite elle s'étendait au sol et après ils disaient qu'elle marchait encore lentement et à un moment donné elle marchait vite mais la vitesse à laquelle elle marchait aucun humain ne peut faire cette vitesse qu'elle prenait en marchant et donc là ils ont dit donc là ils ont dit on a eu peur on n'a pas osé s'approcher d'elle mais on a suivi du regard et elle a été elle marchait en direction pardon elle marchait en direction très très rapidement elle est rentrée puis c'est à dire que là il y a là-bas au loin il y a une maison qui est inhabité personne ne peut habiter dedans parce que voilà apparemment elle est hantée elle est habitée donc là les policiers et les bénévoles ils lancent l'alerte ils lancent l'info parce que pour eux si ces hommes-ci l'ont vu le matin rentrer dans cette maison c'est qu'elle y est là il y a un qui des messieurs qui donnent le témoignage à la police il dit on l'a vu moi je l'ai vu rentrer dans cette maison on était plusieurs et quand les portes elles se sont fermées on a entendu un cri horrible et on a même certains qui ne sont même pas partis à la mosquée qui sont rentrés chez eux sans fermer de peur donc là déjà eux quand ils cherchaient ils ont cherché dans des anciennes maisons abandonnées dans des endroits abandonnés dans des espèces de petites forêts et tout et ils ne la trouvaient pas et là ils ont dit que c'est vrai comme ils se sont quand même assez éloignés de l'endroit où ils vivaient et apparemment là-bas il y a une habitation qui est inhabitée mais qui est habitée par des choses occultes ils vont aller voir donc là les policiers ils lancent comme je vous ai dit l'alerte il y a des bénévoles avec eux il y a d'autres bénévoles en fait quand ils ont reçu les infos sur le portage comme quoi ils avaient une piste qui était sérieuse et tout ça et tout que voilà on va on y va donc là la nuit elle tombe et t'as les policiers et les bénévoles ils sont là devant cette maison t'as les gens qui habitent et qui connaissent l'histoire de cette maison qui leur disent franchement c'est pas une bonne idée c'est dangereux et tout ça et là les policiers ils leur disent écoutez nous on est obligés de faire notre travail on n'a pas un serment pour ça on est obligés d'aider et de retrouver cette fille et de la rendre à sa famille et les bénévoles qui étaient là aussi donc là les gens leur disent écoutez vous rentrez dans la maison mais vous mettez du coran et c'est pas que un ou la deux là les bénévoles ils disent non de toute façon on va rentrer à plusieurs donc là il y a quelques policiers pas tous les policiers qui vont se mettre dans un groupe je vais vous mettre la vidéo ils rentrent à l'intérieur de cette bâtisse donc là ils rentrent à l'intérieur je vais vous laisser ici la vidéo donc là vous avez vu la vidéo de l'intérieur de la maison vous avez vu le nombre de personnes qu'ils étaient ils avaient tellement peur alors en fait ils ont dit que pour eux le fait d'être plusieurs et ils avaient peur ils avaient la peur parce que les gens qui habitaient cette région là et surtout à côté de cette maison là savaient qu'elle n'était pas bonne qu'elle était occulte et tout donc ça leur ajoutait une peur extrême mais le fait au fait aussi qu'ils soient plusieurs ils arrivaient ça veut dire qu'ils arrivaient à avoir un certain courage et là je vais vous mettre une autre vidéo parce que qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'ils sont là à l'intérieur de la maison en train de rechercher et d'appeler pas moi la maison déjà ça se voit elle est inhabitée depuis des siècles ils disent parce que voilà elle est toute cassée à l'intérieur aucun humain aucun être humain ne peut rester là-bas ne peut supporter d'être là-bas donc là il va se passer quoi mes chers capuchinotines il va se passer que la porte par laquelle ils sont rentrés elle va se claquer d'un seul coup et l'électricité je ne sais pas comment ils avaient réussi à avoir l'électricité si la maison en avait mais on voit de la lumière au début dans l'autre vidéo tout va s'éteindre alors là ils ont commencé à crier si ceux qui étaient à l'intérieur avaient crié mais il y avait aussi ceux qui étaient à l'extérieur et ceux qui étaient à l'extérieur vous allez voir dans la vidéo comment ils vont lutter pour essayer d'ouvrir cette porte à l'extérieur donc vous avez vu on a un peu des vidéos de l'intérieur et vous avez vu les gens à l'extérieur comment ils essayent ils sont plusieurs ceux qui sont dehors à l'intérieur pardon ils donnent des coups sur la porte pour pouvoir pousser la porte et ceux qui sont à l'extérieur ils essayent de tirer mais ils ont dit rien à faire c'était comme si que la porte elle avait été fermée à clé parce que c'était pas possible ils arrivaient pas ils avaient pas la force ils sentaient que voilà c'était pas quelque chose de normal qui était en train de bloquer la porte donc là ils sont restés en train de crier il y en a qu'ils avaient un peu plus de courage ils donnaient du courage en récitant du coran et tout ils sont restés je ne sais combien de temps et après la porte elle s'est ouverte la porte elle s'est ouverte donc ceux qui étaient dedans les pauvres ils sont sortis en état ils étaient en état de pleurs il y en a ils étaient hystériques il y en a ils avaient et sur eux les pauvres vraiment ils avaient peur ils ont dit que voilà quand ils étaient ils sentaient des choses graviter autour d'eux et ils n'étaient pas bien donc là bon on est sûr déjà que Fatma tu vois elle n'était pas à l'intérieur parce qu'ils ont dit quand même malgré tout avant qu'il s'était présent ce flash là de la porte ils avaient bien cherché et qu'ils ne l'avaient pas trouvé après pendant ce temps là pendant qu'eux ils étaient à l'intérieur de la maison ils avaient monté cette montagne de nuit j'ai aussi une vidéo et je vais vous mettre vous voyez un homme qui est en train de chercher même entre des gros rochers et tout ça mais il y a du coran ils ont mis du coran à mort et voilà je vais vous mettre la vidéo donc voilà vous voyez vous voyez en fait ils ont fait tous les efforts même par exemple le plus pire je pense peureux il avait tellement mal au coeur quand il a entendu cette histoire que voilà il mettait sur sa peur une espèce d'armure et ils y allaient et ils y allaient même s'ils savaient que la montagne de nuit elle était pas bonne qu'il y avait plusieurs choses qui étaient mauvaises ils y allaient le deuxième jour ils font les recherches il y a toujours cette histoire de pas qui sont là après ça redisparait ça réapparaît plus loin sauf que là ce deuxième jour de disparition il retrouve un foulard et quand il le montre à la famille je vais vous mettre il y a aussi la vidéo la maman elle dit oui c'est bien le voile de sa fille mais il était dans un piteux état donc là on est le deuxième jour voile de la fille retrouvée recherche aux alentours encore cette histoire de pas comme je vous ai dit rien donc là le troisième jour il y a un groupe qui font encore les recherches et là il y a un monsieur il va trouver un sac à nain et j'ai encore la vidéo il y a un peu un c'est un peu un peu bien, je suis allé. J'ai vu mon petit frère. J'ai vu mon ami. Je me suis une Robertывает carrière avec lui. J'ai vu la maison du fondation. J'ai vu mon ami. J'ai vu mon ami. J'ai vu la maison, mais il y a des lois, mais il y a des lois. J'ai vu la maison. J'ai vu la maison de la maison. J'ai vu la maison. J'ai vu la maison. C'est le poteur d'ici et je vais voir avec nous. Là ça, c'est comme si on mange lephone. eh mme la femme d'arrivée, ici c'est le poteur d'arrivée. Il a un chou, un règle et un bateau. C'est lui. Nous sommes à la maison sous la présence d'arrivée. donc là vous avez vu la vidéo du sac que le monsieur avait snappé et montré et tout et là moi je me suis dit c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui est en train de semer des preuves parce que le premier jour on retrouve le petit oreille avec l'éponge mat là après on retrouve le foulard le foulard là aujourd'hui on retrouve le sac la main et demain qu'est ce qu'on va retrouver donc là les gens ils sont fatigués épuisés mais ils veulent pas lâcher l'affaire et sur les réseaux ils sont les gens ils remercient ils les encouragent il y en a même je vous met des photos ils ont fait des montages par exemple avec cette photo des hommes en pleine recherche genre en mode netflix genre la nouvelle série qui est en train de se passer c'est ça et tout plein de choses comme ça plein d'images comme ça un peu que j'ai trouvé que je vais vous mettre et à parmi ces images là une image qui avait fait le buzz et qui avait été aussi en type 8 dans les émirats plus cette fois ci que en arabie saoudite pourquoi je vous mette la photo donc là on voit la photo et tout mais devant on voit un petit je vous mette je vous mettrai une petite flèche rouge on voit et non et il ya beaucoup en fait qui ont dit waouh regardez ils ont réussi à prendre en photo sans le savoir il y avait un démon qui passait et tout alors tu avais ceux qui ont cru oui 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 c'est ça c'est un démon et à ceux qui disent non c'est peut-être juste l'effet optique quand la photo elle a été prise et de quelqu'un qui est en train de marcher et voilà mais cette photo là que je vous ai montré elle a fait énormément flipper certains et pourquoi voilà c'était pas c'est pas quelque chose d'humain donc là on est le quatrième jour il y a toujours les recherches toujours et là il y a la police avec des bénévoles qui vont être appelés sur une montagne je suis désolé il y a mes voisins là c'est le cauchemar je peux pas la tourner bon là il se sent un peu calmé je vais pouvoir je vais faire vite donc là je vous ai dit que on est donc là il y a des policiers avec des bénévoles qui ont été appelés par des gens aux abords d'une montagne qui s'appelle djabel teslaal sauf que cette montagne pardon djabel c'est montagne pour ceux qui ne comprendraient pas elle est mahjura c'est à dire que personne n'y va parce que elle est pas bonne elle est occulte elle est noire donc les gens en fait ils sont éloignés et là donc les policiers ils arrivent ce n'est pas encore la nuit et il trouve un groupe d'hommes là-bas et parmi ces groupes d'hommes qui sont là-bas à les attendre il y en a un il se comporte bizarrement je m'explique c'est à dire que par exemple cet homme par exemple il est normal il écoute il parle pas et puis après il va se mettre d'un seul coup à taper une pointe à revenir vers vous et il y a parlé blalalala ok deuxième truc bizarre qu'il fait c'est encore il reste calme il va il court il revient et il lâche que des cris les policiers les bénévoles qui sont venus et tout pour pour voir ces personnes qui les avaient appelés au pied de cette montagne là il Ils disent au groupe d'hommes, mais votre ami, il a quoi ? Et là, les mecs qui parlent, ils disent, écoutez, nous, notre pote, il n'avait rien, il était normal. Lui aussi, il était investi dans les recherches et tout. Mais quand on est venu ici, il était normal. Parce qu'apparemment, en fait, en haut de cette montagne, il y a un cimetière abandonné. Il y a un cimetière abandonné et ils sont montés là-bas. Et en fait, là-bas, ils étaient en train de chercher un normal. Et lui, il a eu une crise et tout. Et quelqu'un après qu'il l'a pris, ils ont eu un peu du coran sur lui. Il est redescendu, il était bien. Et après, il n'allait pas. Il n'allait plus bien, il n'avait plus sa tête. C'est comme si il était devenu fou. Et là, ils disent, voilà. Et en plus, à part ça, à part cette crise qu'il nous a fait, il n'arrête pas de dire qu'il a vu une fille. Écoutez bien. Qu'il a vu une fille marcher seule et qu'elle est montée d'un seul coup. Elle était au sommet de cette montagne, de cette montagne Tasslal qui est abandonnée. Et qu'il aurait vu d'autres choses et que c'est pour ça qu'il a peur depuis qu'il a vu cette fille. Donc là, les policiers, ils ont eu la chair de poule, ils ont flippé. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, ils évitaient le site au maximum, mais ils vont devoir aller effectuer leur recherche. Donc là, la nuit, elle tombe, mais ils ne pouvaient pas attendre jusqu'au lendemain parce que c'est un désert. On ne sait pas si la fille, elle s'hydrate. On ne sait pas dans quel état déjà physique et mental elle peut être. Donc, il faut la retrouver au plus vite. Le temps, il est compté. Donc là, ils sont montés. Je vais vous mettre la photo de nuit. Vraiment, ils étaient courageux. Vraiment de... Je suis même moi épatée. Quand tu connais l'histoire, quand tu connais ce qui s'y passe, tu n'as pas trop envie de montrer comment tu es un alpiniste, l'escalade et tout, qui nous ont fait subir nos profs de PS au lycée, là. Tu veux laisser ça. Et là, eux, ils partaient. Ils soujèrent. Ils étaient courageux. Et rien. Ils ont cherché jusqu'au lever du matin. Rien trouvé. Ils sont redescendus. Et là, il y a une patrouille de police de Natchan, de la ville où elle disparue, Fatma, qui les appelle et qui lance l'alerte. Fatma est réapparue. Fatma n'est plus portée disparue. Donc là, les gens, ils sont contents. Alhamdallah, alhamdallah. Ils étaient contents et tout. Mais, d'accord. Mais elle était où tous ces jours-là, ces quatre jours, où elle a disparu? Où était-elle? Donc, la famille, parce qu'il y avait des journalistes, comme ça a été primédiatisé grâce aux réseaux sociaux, qui étaient là et tout, qui ont cherché à avoir, déjà à interviewer la fille. Là, c'était impossible, parce que son état et tout ne les permettait pas de parler aux caméras et tout ça. Et ensuite, la famille est sortie avec un communiqué, un communiqué, pardon, et qui disait que leur fille bien-aimée était rentrée à la maison et qu'ils ne donneraient aucune information sur son état psychologique ni physique, mais juste qu'elle allait bien et qu'ils étaient contents. Mais après, voilà, la famille, ils ont remercié tous les bénévoles. Déjà, ils ont remercié la population, c'est-à-dire l'État, ils ont remercié les gens, tous ces bénévoles qui étaient là, les gens qui travaillaient, par exemple, nous, genre, quand on partage une info, tout le monde, tout le monde, ils ont remercié tout le monde. J'ai même une vidéo qui, de plusieurs messages, je vais essayer de vous les traduire en bas et tout, de gens qui se lancent entre des alertes via TalkiWorki, via WhatsApp et tout, voilà, c'est bon, arrêtez les recherches, elle a été retrouvée et tout ça et tout ça, qui, voilà, ils étaient en train de partager la bonne nouvelle. De toute façon, le plus important de tout ça, c'était qu'elle soit retrouvée. Après, selon la famille, ils ne voulaient pas parler de son état physique, mais je pense que, voilà, comme ils ont dit, elle allait bien, mais ils ne se sont pas poussé plus et psychologique, ils ne voulaient pas du tout, voilà, ils ont, on a laissé ça et savoir dans quelles conditions elle a été retrouvée aussi, ils ne voulaient pas communiquer là-dessus. Donc là, je vais vous mettre les vidéos et on se retrouve juste après. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501